L'une de mes nombreuses tentatives dans le domaine de la production vidéo cette année sur Internet consiste à essayer de diversifier l'offre. Alors il faut dire ceci, ça n'a pas réellement été couronné de succès mais il faut bien admettre que c'est aussi ça le domaine de la production vidéo sur Internet. On essaye des choses, certaines choses fonctionnent, on essaye d'autres, elles ne fonctionnent pas. C'est comme ça. D'ailleurs je ne sais pas si vous le savez mais vous êtes actuellement en train de regarder une vidéo qui est produite par mes soins sur une chaîne YouTube donc sur Internet. Alors l'autre chose que j'ai essayé de tenter cette année ça a été de parler plus que la personne que je suis que comme le personnage que j'incarne et il se trouve que ça non plus n'a pas eu un grand succès cependant de temps en temps il faut sortir la carte du parler aux gens de manière assez claire, de manière assez compréhensible d'une manière ou d'une autre. En portant des lunettes par exemple on voit qu'il y a une démarcation entre le personnage que je joue et la personne que je suis car la personne que je suis contrairement au personnage que je joue et hop si ça c'est pas paradoxal vous aurez appris quelque chose sur ces vidéos qui est diffusé sur Internet. Donc la première tentative qui fut la mienne a été d'augmenter le nombre de vidéos qui sont réalisées dans le domaine de la critique de films ou du vlog sur les films. Une technique qui certes ne nécessite pas autant d'efforts que celui de la critique vidéoludique car dans le domaine de la critique vidéoludique par exemple là je viens de sortir une vidéo sur Red Dead Redemption 2 qui est sortie il y a quelques mois admettons-le parce que j'ai essayé aussi de me faire payer pour mes vidéos. Ça a été un grand échec les gens n'étaient pas prêts à payer malgré la qualité mais toujours est-il que c'est ainsi je comprends que le quotidien est complexe pour les gens je veux dire moi-même je ne suis pas extraordinairement riche c'est pour ça que j'avais besoin des deniers mais on ne peut pas se plaindre. On a envie hein mais on ne peut pas se plaindre donc disons simplement ceci une grosse portion du public qui se trouve maintenant sur cette chaîne nous a été amené par vous savez le fausse ouvert de film que je salue au passage et que je me suis donc dit que vu que leur spécialité dans les choses qu'ils aiment regarder c'était aussi les critiques de films que peut-être il y avait moyen de faire des critiques de films mais on doit dire ceci il y a quelques critiques de films qui ont fort bien fonctionné et qui ont fort mieux fonctionné d'ailleurs que la moyenne des productions de cette chaîne. Alors ça fait maintenant quelques mois qu'on n'a pas une qui a tapé la dernière qui a tapé c'était celle sur le film Gunn parce que c'était Alita Battle Angel ou Battle Angel Alita je n'en sais absolument rien parce que j'ai fait la blague maintenant c'est totalement mélangé dans mon tête hein j'ai dit mon tête ce n'est pas particulièrement grave mais c'est ainsi mon cerveau prend des étranges chemins sinueux afin d'arriver aux endroits linguistiques qu'il est censé atteindre donc je me suis dit plus de vidéos qui sont faciles à produire peut-être que ça fera plaisir aux gens et les gens sont là genre on n'est pas plus intéressé que ça. Je tiens à faire remarquer que maintenant que ça fait des mois que j'essaye de faire tourner cette chaîne sur ce modèle j'ai perdu quelque chose comme 10% du total des abonnés qui étaient ici réunis. C'est quelque chose qui ne me satisfait pas plus que ça parce qu'il faut aussi admettre que ça fait maintenant près de 14 ans que je travaille dans la ombre de l'internet super undercover, méga et ultra cool, super machin bien etc etc mais il faut aussi dire ceci c'est que y'a pas de marge de gain sur ce domaine de l'internet je veux dire le succès d'estime et on estime que c'est un succès au fait que les gens vous donnent de l'estime hein ça ne rapporte rien c'est pour ça qu'on avait besoin des fonds du Patreon mais bon ils ne sont pas venus et on ne peut donc pas investir dans les productions afin de les rendre meilleures qualitativement on ne peut pas engager des gens et de toute manière on ne connaît pas les gens à engager donc l'un dans l'autre c'est un peu l'Eurobross hein. On se retrouve dans une situation qui est certes celle-ci et cette situation qui est certes celle-ci c'est à dire que faire moins de vidéos semble être la logique et les faire de meilleure qualité semblerait être efficace. Je tiens à faire remarquer que par exemple la vidéo que j'ai sortie sur Red Dead Redemption il faut déjà jouer au jeu ça fait quelque chose comme 50 heures après il faut faire la vidéo ça fait quelque chose comme trois heures de plus mais après il faut y réfléchir pendant qu'on y joue et sur 60-60 heures de jeu j'ai au moins réfléchi genre au moins 30 minutes ce qui m'a permis de produire cet incroyable niveau qualitatif de critique vidéoludique que vous connaissez et qui s'appelle je vous le rappelle Critique Cruelle. Alors il se trouve aussi que du côté des productions de vidéos sur le cinéma ce qui marchait c'était le format Cinemascope et que j'ai été obligé de le changer car il y a bel et bien un Olybrius qui a jugé judicieux de me voler le nom plus ou moins c'est pas exactement le même nom mais vu qu'il y a quatre émissions qui s'appellent déjà Cinemascope sur internet et qu'il y a maintenant quelqu'un qui a à peu près le même nom dans l'émission bah vous savez comment ça fonctionne les algorithmes de Youtube ne poussent pas les spectateurs vers votre émission ils poussent vers l'autre hein et que c'est ainsi je ne sais pas la première fois qu'on me vole un concept. Je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé aux alentours de 2008 ça faisait des années alors à ce moment là deux ou trois que je produisais une émission qui fonctionnait fort bien qui s'appelait push-start.be que se passe-t-il en fleurant la bonne affaire une compagnie qui était à proximité je pense d'Andemol a réalisé une vidéo sur internet d'une chaîne qui était exclusive à Dailymotion qui s'appelait push-start.tv où ils demandaient où des gens à des gens qui sortaient du loft et de secret story et de choses comme ça mais qu'est que c'est ton jeu favori alors genre oh on va dehors FIFA et c'était censé être une super émission de l'autre côté on a essayé de révolutionner les codes critiques de la manière dont on est en train de parler de la chose vidéoludique mais oh non on s'est fait baiser la gueule par une production qui de nos jours n'existe plus tandis que moi évidemment car je suis un peu genre je suis un peu un de ces étranges insectes irradiés de l'internet c'est à dire que je survis je survis je survis jusqu'à un certain point et bien entendu je ne suis pas immortel non plus quoique immortel il m'avait critique cruelle et que donc c'est une réelle frustration de voir que des gens qui avec un produit qualitativement inférieux arrivent à vous voler le succès éphémère qui était le vôtre et que c'est toujours ainsi je veux dire on n'a jamais eu le gros hit qui fait que les gens savent que vous existez et que le fait de le chercher n'est pas réellement sain non plus parce que vous savez que ma position c'est celle du quant à soi c'est celle d'une certaine forme de je ne vais pas aller dire de réflexion étrange qui n'appelle pas beaucoup de sympathie la plupart des gens en trouvent que je suis un connard et l'été c'est aussi un rôle que joue mais toujours est-il que quand on voit le niveau moyen et moyen est bel et bien le niveau de ce qui est produit dans le domaine de tout ce qui entoure cette espèce d'aspect de la critique vidéoludique il faut bien que quelqu'un essaye de jouer la carte du voilà ça c'est mon avis je le présente de cette manière la manière dont je le présente est relativement on va dire original je veux dire c'était plus original il y a 14 ans je veux pas dire le contraire mais toujours est-il que voilà donc ça c'était la portion cinémascope qui est devenu cinéma artur car il fallait bien faire un effort dans le domaine d'essayer de diversifier d'essayer d'essayer désespérément de faire un branding qui fait qu'il fasse plutôt que cette émission et sa petite personnalité son petit cachet personnel résultat chute des spectateurs moyens du genre de choses d'à peu près un tiers puis deux tiers maintenant on est à peu près un tiers du spectatorat qu'un épisode moyen de cinémascope pouvait se targuer d'avoir là où la pire vidéo en cinémascope avait la possibilité de toucher 1500 vues c'est le maximum qu'on arrive à obtenir dans cette case ci mais ce qui ne s'arrote pas c'est bel et bien la case critique cruelle qui après un hiatus qui était dû plutôt à deux choses j'ai failli faire la différence entre du et doux et doux et du doux et du doux et du doux donc ce hiatus qui était en fait bâti autour de ma voix ma voix ne va pas bien j'ai une sorte d'inflammation chronique de la glande salivaire donc elle peut passer de ça en taille à ça en taille on ne sait pas pourquoi mais ça fait six mois qu'on a cherché on a trouvé ce n'est pas un cancer j'ai dû faire l'intégralité du truc où il faut donner son sang et ensuite on dit ah mais on va peut-être vérifier que c'est pas un cancer tout d'un coup vous mettez à avoir les chocottes et vous êtes obligé d'aller faire le truc où on vous injecte le réactif dans votre corps et on dit oh ben tout va bien madame la marquise vous avez un terrible carence en vitamine D prenez de la vitamine D etc etc puis après on dit je vais les retourner chez l'ORL vu que c'est toujours pas résolu vous avez encore mal là mais voilà des gouttes espèce de connard voilà un placebo espèce d'idiot et on vous fait faire trois mois de ça ce qui ne change absolument rien en pensant que c'est l'arrière nez qui fait que ça s'irrite ici etc etc et que donc dans une situation on a découvert en gros que oui ce truc est enflammé ok manger des ananas tous les matins il semblerait que ce soit une solution alors le fait est que les ananas contiennent une sorte d'anti douleur locale qui fait que vous n'êtes pas obligé de prendre toute une pharmacopée pour arriver à vous en tirer les ananas font super mal à mes dents j'ai certaines dents où il n'y a plus du tout d'ivoire donc le fait de manger acide était une torture ça veut dire que je vis dans un état de douleur constant ce n'est pas un état de douleur genre ah mon dieu c'est terrible mais c'est un état de douleur constant brosser les dents ce que je dois faire trois fois par jour de manière très consciencieuse comme tout le monde mais en plus avec des brossettes spéciales parce que j'ai des gens une maladie de la gencive qui fait que je suis en un risque constant de perdre mes dents bref ces six derniers mois ont été les découverts de la boîte de pandore de ma santé qui était gardée en meuf état par le fait que j'étais bien entendu toxicomène accro à la weed et que le fait d'être accro à la weed faisait que j'étais très capable dans ces incroyables récupérations qui passent dans tous les sens et que c'est un style très fou métic qui était genre très populaire je ne suis pas réellement capable de faire je suis plus capable d'effort concursif la force percussive qui est bel et bien la mienne etc etc donc pendant ce temps là où il y a eu six mois où j'avais super mal à la gorge etc etc on se posait des questions il faut pas que tu forces ta voix et le pire que tu puisses faire c'est parler comme ça etc etc ou je ne force pas ma voix parce que là ça fait trois jours de suite que je fais des vidéos j'ai de nouveau super mal à la gorge donc toujours est-il que voilà je me suis dit quitte à y être autant faire yatus faire moins de vidéos mais être payé pour et on a essayé de pousser les gens vers le patreon alors le fait est que les gens ne sont pas particulièrement impressionnés par ma production elle fait que si vous faites quelque chose gratuit c'est très dur d'être payé après parce que les gens ne sont pas prêts réellement pour payer de la vidéo que la qualité soit au rendez-vous n'a aucune forme d'importance et que faut bien dire que je le répète la dernière fois je ne suis pas riche je veux dire ça va mais c'est limite et on a besoin des fonds du patreon pour arriver à continuer notre production et on peut évidemment je l'ai répété je veux dire si on pouvait mettre comme la plupart des gens qui peuvent se permettre de jouer dans ce domaine et d'avoir une chance d'un jour remporter la coupe chez eux où ils ont droit vous savez la petite plaque avec les cent mille abonnés c'est genre ah t'as fait quelque chose dans ta vie en étant un branleur c'est super tu peux le mettre à ton mur ils ont quelque chose comme huit mille euros à dépenser par épisode ce qui est super on n'a pas les moyens de se payer ce genre de plaisanterie même si on voulait on aurait pas la possibilité de se payer des gens qui sont de haut niveau dans le domaine d'activité dont il est question ce qui nous amène au point qui fait qui fâche les spectateurs de Critique Well c'est que ça fait maintenant longtemps que je promets un nouveau générique alors fut un temps je connaissais quelqu'un qui s'appelait movingcat qui faisait des vidéos sur dailymotion et c'était un extraordinaire réalisateur de vidéos il a disparu je ne sais même pas s'il est vivant la dernière chose qui m'est dite après que j'ai demandé un générique je vais demander les deux génériques de Critique Well c'est ce movingcat qui les a réalisés si tu es encore vivant j'aimerais que tu me fasses au moins un signe pour savoir que tu es encore vivant car après avoir terminé le générique de Critique Well que vous connaissez que c'est celui qui fait prou prou pili prou 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 pili prou et c'est donc le générique version 2 de Critique Well il m'est dit je vais aller faire un trekking au Moyen-Orient et ensuite il a disparu alors soit c'était une extraordinaire excuse pour ne plus jamais devoir répondre à un mail et dans ce cas là 10 sur 10 mec extraordinaire le fait est que j'espérais pouvoir compter sur lui vu que le style des productions qui me dépassent de loin car je ne sais pas faire la 3D de ces génériques c'est lui et donc ça fait maintenant péniblement quelque chose comme deux ans et demi que je cherche quelqu'un pour me faire un générique en 3D. J'ai un budget pour le faire qui n'est pas un gros budget mais je l'ai économisé comme ça comme ça comme ça en prenant des sous sur le Patreon ce qui fait aussi qu'on ne peut pas se payer genre un couche-ta-super qui est réalisé à partir d'une île en Grèce. Oh voyez c'est drôle on va faire l'incroyable histoire de Kratos en direct de Mykonos on ne peut pas faire ce genre de plaisanterie non parce qu'on n'a pas les moyens parce qu'on ne peut pas investir dans ce qu'on fait parce qu'on est trop pauvre. Mais de l'autre côté donc j'avais un spectateur qui de l'autre côté faisait « Ah ouais super je vais te faire un générique pour Critique Well » un générique qui avait déjà commencé j'ai déjà eu des rendus j'ai eu des séquences c'était absolument étrange et ça aurait pu peut-être donner quelque chose d'intéressant alors je lui ai demandé une altération qui était une altération qui me semblait pas extraordinaire ça fait maintenant quelque chose comme huit mois que j'en ai pas entendu parler et que merci monsieur tu nous as mis dans la merde. Ensuite j'ai demandé à mon pote Olivier. Mon pote Olivier il a littéralement pété son PC à essayer de le faire je peux pas réellement lui en vouloir. Le fait est qu'il m'a mis dans la merde aussi parce que je n'ai pas mon générique et que je ne peux pas donc avoir une nouvelle génération de Critique Cruel un nouveau style un nouveau genre et de l'autre côté il n'a pas l'air de trouver quelqu'un qui soit susceptible de faire l'effort de fort le faire de produire une vidéo en étant payé pour faire le générique de la nouvelle génération de Critique Cruel donc bref chou blanc à nouveau nous sommes toujours dans la merde. Voilà je suis en train de demander à mon pote Glenn qui est un nouveau pote et que je ne sais pas s'il trouvera mais peut-être peut-être pas c'est impossible de savoir s'il y aura un jour un nouveau générique pour Critique Cruel c'est impossible à savoir et j'ai toujours l'air d'un con à dire oui mais peut-être ah peut-être que nanani nanana je ne peux pas promettre quoi que ce soit dans ce domaine d'activité c'était simplement question genre d'animer des petits trucs en faisant genre ok 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 et à la fin on fait un timelapse et si c'était simplement une question de faire semblant en stop motion peut-être que je pourrais faire quelque chose si j'avais trois mois à perdre à y travailler quatre heures par jour à faire les décors avec des maquettes et qu'ensuite j'anime le tout et que j'arrive à trouver un style où ça fait genre il y a de la diazine en plus bref peut-être que je pourrais faire semblant de faire un générique à la cinéma scopa ou à la cinéma Arthur dont je vais en affaire peut-être je ne peux rien promettre c'est un échec constant et c'est un échec qui fait que les gens qui sont de l'autre côté dans Critique Cruel a fait ah mais je me souviens de l'époque où Arthur il arrivait à choper un nouveau générique de temps à autre et que ah c'était bien et on peut me le reprocher j'ai surpromis et j'ai pas assez délivré dans le domaine d'activité mais ce n'est pas exactement ma faute j'ai essayé j'ai fait confiance et les gens n'ont pas délivré les résultats que j'escomptais et qui c'est qui a l'air d'un con bah c'est Bibi d'accord c'est pas super grave je veux dire avoir l'air d'un con n'est pas meurtrier même pas sur internet car on dit que le ridicule ne tue pas mais remarquez que personne ne se remet jamais du ridicule quand on y réfléchit à les gens ils disent ah oh c'est ce genre de conneries de petites phrases soi-disant philosophiques que vous savez les ridicules ne tient pas hein plus d'argent n'est pas mortel qu'il y a ou quoi d'autre on y est soit qui mal y pense c'est ce genre de trucs qui sont vraiment de la philosophie je veux dire bas de plafond où on sait bien à ce moment là qu'il y a un problème dans la réflexion qui est sous-jacente à tout ceci sans évidemment qu'il faille voir dans tout cela une insulte aux gens qui vivent par ce genre de maxime simple comme je sais pas moi ce style de réflexion vous savez un tien vaut mieux que deux tu l'auras et des choses comme ça je veux dire absolument pathétique mais toujours est-il que ça existe c'est ce qu'on appelle de la philosophie de comptoir et donc voilà donc ça c'est le problème du générique il est adressé et qu'est-ce que je vais faire dans le futur car maintenant qu'on est bel et bien acculé de toutes parts on ne sait absolument rien faire comment va-t-on s'en sortir je ne peux pas vous promettre de m'en sortir voilà je peux vous promettre de continuer d'essayer de m'en sortir alors qu'est-ce que je peux faire vu qu'actuellement youtube nous faire c'est une plutôt bonne vidéo vu qu'actuellement youtube nous fait le coup du ah mais si quelqu'un n'est pas intéressé par votre vidéo et qui ne clique pas dessus on va vous les enlever vos abonnés ça fait partie des choses chaque fois que j'uploade une vidéo par exemple pour le patréon c'est donc une vidéo qui est en non répertorié youtube me vole huit abonnés ça fait genre mais personne n'était intéressé par cette vidéo algorithmiquement va te faire foutre arthur c'est des abonnés que ça fait maintenant quelque chose comme 14 ans que tu travailles à essayer de les amasser sur ta chaîne gros fuck mec tu peux aller te faire en voie etc etc alors je pense que la manière dont l'algorithme je suis en train de lancer des réflexions dans le domaine des mathématiques attention les enfants on arrive dans les élucubrations locales maximale incroyable réflexion je pense que la fonction qui fait c'est que le public qui est intéressé par cinéma arthur n'est pas intéressé par critiques cruelles que le public qui est intéressé par critiques cruelles n'est pas intéressé par cinéma arthur et que donc quand l'un ne regarde pas l'autre l'autre ne regarde pas l'un je perds de toute manière des abonnés par un point de vue algorithmique je pense je sais pas le prouver admettons-le mais j'ai reçu un message la semaine passée il me semble d'un spectateur il me semble c'était un spectateur je veux dire on a quelque chose comme 13% spectatrice mais admettons que ce soit un spectateur voilà qui me dit ah mais je pensais que tu avais arrêté de faire des vidéos et je passe sur ta chaîne pour voir si la chaîne existe encore peut-être regarder l'une autre classique de l'époque etc 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 je me rends compte surpris et stupéfait que ça fait six mois que tu n'as pas arrêté tu continues à faire des vidéos etc etc alors moi furieux je réponds que c'est gentil de me dire bien entendu que tout ceci est dans le domaine du potentiel etc etc je ne me rendais pas compte que c'était éventuel et autre chose qui rimaient en aile car j'essayais de faire une rime avec critique cruelle car j'étais en train de regarder le ciel je me disais ouh si ça c'est pas à patrick bruel bref toujours est-il que voilà si patrick bruel se met à faire une émission qui s'appelle patrick cruelle je l'ai dans le cul mais d'une force phénoménale ça à ce moment là critique cruelle disparaît je suis dans les limbes de l'internet dans les limbes de l'internet c'est bien les gens qui font des let's play de limbo en 2021 donc il me semble que la solution vu qu'il y a grosso modo plus que 1500 spectateurs sur cette chaîne qui sont intéressés par spécifiquement cinéma arthur je vais ouvrir une chaîne qui s'appellera cinéma arthur j'y mettrai les critiques de films je les réaliserai de la manière dont je les réalise de nos jours c'est à si une vidéo d'un jeu prend des heures et des heures et des heures dans le cadre d'Ed Redemption 2 quelque chose comme 52 heures à réaliser faire une critique de film ça prend genre trois heures il faudra donc la durée du film puisse se renseigner un peu puis en causer faire la vidéo et l'encodage remettre l'échantillonnage du son l'exportation et l'upload on va dire c'est genre c'est pas moi qui travaille c'est la machine mais disons que ça prend quatre heures en tout donc c'est une chaîne vous pouvez vous y abonner si vous voulez voir des vidéos de ce style là je continuerai à faire la publicité de ces chaînes par les notifications que les gens ne reçoivent pas de cette chaîne car vous savez on ne sait pas pourquoi les gens ne reçoivent pas les notifications de cette chaîne ils voient pas les postes que je mets sur le table communautaire ils voient pas non plus les postes qui sont dans la story mais j'utiliserai les deux afin de faire la publicité de ce nouveau canal qui est censé vous présenter or en disant ceci mon espoir parce que j'ai travaillé quelque chose comme quatre mois sur la vidéo pour cette année c'était que la vidéo sur batman soit un hit un hit qui rapporte 50 000 vues quelque chose qui sauve la chaîne et non pas qui sauve la scène ce qu'il veut rien dire mais qui sauve la chaîne parce que les gens sont genre ah ouais mais en fait il pouvait faire des vidéos comme tout le monde un truc consensuel que les gens ils peuvent comprendre ce dont il est question c'est un sujet que j'ai choisi parce que je sais en parler que je l'aime c'est pas juste chier sur un truc c'est bel et bien quelque chose on voit que j'ai de la sympathie pour puis j'essaie d'en parler bien avec des arguments qu'ils soient pas trop cons qu'ils s'enchaînent les uns les autres que ça fasse une forme de résultat à la fin résultat des courses 6500 vues et 471 j'aime ce qui est bien mais c'est pas assez voilà mon espoir c'est donc de pouvoir faire un dossier comme ça de temps à autre que ce soit genre une grosse forme de succès que les gens adorent et on a pas été récupéré par l'algorithme même si c'était une vidéo monétisable si ça c'est pas paradoxal et donc d'une certaine manière je veux dire c'est le problème du russe de troisième génération c'est que même quand il est loin du pays il se sent maudit il se se sent maudit quel que soit l'effort qu'il fournit il se sent maudit parce que vous voyez les gens ils ont genre moult succès ils ont les moyens d'investir et vous vous êtes genre avec une belle bande sympathique originaux qui veulent vous aider à faire des vidéos et c'est beau d'une certaine manière mais c'est pas ça qu'ils ont envie de voir les gens c'est de louer une lamborghini et voilà on va faire un plan à la gopro c'est moi je suis en train de faire genre des fuck en faisant des lamborghini et c'est super la semaine prochaine je vais vous essayer un truck raptor de chez ford quelle note vais je lui donner mettez des likes pour deviner alors les gens ils font des mimes dans les commentaires les gens ils vous aiment etc on n'a jamais eu ce rapport là avec le public je veux dire je sais que les gens ils aiment bien ce que je fais je dis pas que je me sens un chanteur mal aimé que elle n'aimait plus mais il y a quand même un truc du genre ouais jusqu'à quel point peut-on prendre la force allumer l'énergie qui est en soi à son paroxysme c'est une référence à Saint Seiya bien entendu Saint Seiya qui cette année sera foutu en l'air par Netflix merci Netflix et que donc voilà à quel point peut-on juger judicieux de consommer son énergie dans un truc à Jacques Brel ou pour vous les jeunes Stromae bien entendu et que mettre toute l'énergie de faire l'effort de fort le faire qui est bel et bien la devise de la famille que j'aurais si j'étais pas activé bien entendu à l'idée de faire des vidéos sur internet et donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais donc mettre les vidéos cinéma Arthur sur la chaîne cinéma Arthur ça va faire qu'on va perdre des spectateurs qui sont intéressés par ce genre de truc donc on va encore être plus bas mais à partir de ce moment là il sera possible de construire sur critique cruelle de manière ponctuelle en sachant ceci c'est que faut va falloir trouver une énergie qui fait que j'ai mal à la gorge je viens là ma glande salivaire fait genre la taille de ça grosso modo c'est pas un signe de l'extrême droite c'est pas non plus moi qui fait le signe ok c'est moi qui fait la forme de la taille de la chose et on me dit que c'est normal alors je suis allé chez orl à l'hôpital delta c'est pas mon orl c'est une autre orl qui me dit que si ça c'est pas bardo que ça à chaque fois que vous faites la diphtongue II votre votre système que vous savez c'est les cordes vocales c'est genre il s'écrase sur lui-même dans une forme qu'il ne devrait pas pouvoir prendre il va falloir faire des efforts logopédiques afin d'arriver à essayer d'entraîner votre voix et que ça fait semble-t-il quatorze ans que je défense ma voix à faire treizième rue et des choses comme ça et que donc voilà je suis un peu dans la position je sais pas si vous connaissez Kamen Rider Ibiki mais il y a un Kamen Rider qui me semble s'appeler Kamen Rider Zanki que c'est le genre il est tout le temps à sa dernière transformation on sait pas s'il arrivera à faire son isatsu waza vous savez son attaque que c'est l'attaque qui détruit les oni parce que Kamen Rider Ibiki il y a des oni et je sais pas pourquoi je suis en train de parler de Kamen Rider Ibiki j'étais en train de faire une vidéo sur ouais c'est une update de la chaîne tout va mal mais décidément avec le ciel où il y a peut-être un peu de lumière et de l'autre côté on va continuer à se battre car voilà une autre phrase de merde que les gens ils aiment bien la philosophie de comptoir c'est genre la garde meurt mais ne se rend pas ça fait très shuriken vous savez la légende du dollar etc etc donc voilà critique cruelle continue je vais essayer de trouver le temps de travailler dessus je vais trouver le temps de travailler dessus parce que même si je suis peu payé par le patreon je suis pendant avec des gens qui veulent quelque chose en retour de leur argent et je veux leur donner quelque chose en retour de leur argent en plus que ils sont des jolis articles exclusifs et des podcasts qu'ils sont tout autant et quelquefois une critique exclusive de jeux indépendants c'était une phrase qui ré-aimait des choses comme ça donc bref et bientôt le livre mais décidément le mec s'occupe du livre il a pété son pc est ce que les gens sortent des excuses à la con qu'ils ont pété leur pc je n'en sais absolument rien toujours est-il que ça aussi c'est quelque chose qui est censé sortir cette année je me suis cassé le cul voilà ça fait un an et demi maintenant que je travaille à retaper des textes afin qu'ils soient plus littéraires afin de pouvoir en tirer un bouquin le bouquin je l'ai fini ça fait six mois que le type qui se travaille dessus il travaille dessus je l'ai pas en main ça va encore coûter quelque chose comme je sais pas moi 1800 euros de produire le bouquin mais voilà donc on se sent maudit je pense qu'il ya un côté très genre si j'étais encore toxicomane à fumer genre 4 sticks par jour c'est des chinois du fbi etc etc je pense aussi que c'est une question de force personnelle que je n'ai pas autant de force personnelle et je dois en quelque sorte trouver le moment propice à la création c'est pas moi qui prie c'est moi qui fais genre une forme genre kung fu je veux trouver le moment propice à la création faire quand je suis de bonne humeur et continuer à produire ce que je fais le mieux alors ce que je fais le mieux c'est c'est push-ta langplay et critique cruelle c'est une évidence et de l'autre côté voilà si la chaîne fonctionne je vais continuer à faire ça pendant quelque chose comme 18 mois en essayant de trouver un film par ci un film par là je vous invite donc à vous inviter je vous invite à aller sur la chaîne cinéma arthur pour voir plus d'épisodes de cinéma arthur c'était ça le message de cette vidéo alors il s'est perdu une espèce de trip de on vous explique les choses et ma vie c'est comme ça etc etc je suis pas certain que ça vous intéresse mais donc voilà quelle est la prochaine critique cruelle qui sortira ce sera sonic team racing ou ce que c'est team racing sonic ou sonic racing team bref je sais pas comment on dit comment ça s'appelle cette merde ah ok team sonic racing donc ce sera team sonic racing vous pouvez le voir c'est très facile à regarder c'est c'est genre un jeu sonic qui est pire que le précédent jeu de cartes sonic mais si ça c'est pas paradoxal c'est pas panasonic non plus mais toujours est il que voilà ça ont-il des questions je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de ces vidéos vous pouvez pouce vers le haut pouce vers le bas vous abonner je sais pas si vous avez dit mais vous êtes en train de vous désabonner mais peut-être que c'est pas vous qui vous désabonnez peut-être que c'est la machine qui vous désabonne je n'en sais absolument rien toujours est-il que n'oubliez pas aussi de mettre les notifications regardez des vidéos parlez-en à votre famille parlez-en à votre tonton parlez-en à votre tata parlez-en à votre petit frère pour peu qu'il soit genre avec un haut niveau de vocabulaire et qu'il soit genre le type de personne dont on peut dire oui il excelle dans les rédactions il adore bernard pivot même s'il ne sait pas qui c'est bernard pivot parce que bernard pivot n'a pas été à la télé depuis près de 20 ans arthur pourquoi tu fais référence à bernard pivot voilà c'est de ça dont il était question cet été sera producteur de diverses manières car il y aura bel et bien des jeux qui vont sortir alors je ne sais pas quel prochain gros jeu qui sortira mais toujours est-il que voilà je m'y attaquerai comme je m'y suis attaqué ces 14 dernières années et ensuite on verra qui vriva verra tout recommencera shabbadi shabbada et nanani et nanana mais n'oubliez pas on travaille aussi sur un concept qui est très con genre arthur meurant critique vire ludique de droit divin dieu est mon droit voilà une autre référence de phrases philosophie à douze balles que les gens aiment bien vous sortir quand ah mais les choses ah qu'à cela ne tienne une de perdu d'ici de retrouver vous êtes gens vraiment